Un bain debout pour se soigner, rien de bien ragoûtant à première vue. Pourtant, cette piscine d'argile, de sardaigne et d'eau thermale est une véritable innovation technique. Large de 6 mètres, elle peut accueillir jusqu'à 9 personnes, pataugeant dans une eau à 38 degrés. Un quart d'heure de trempette et de jet massant, une décoction apparemment agréable et aux propriétés curatives importantes pour les douleurs articulaires et les rhumatismes. C'est très doux, très soyeux en fait. Ça a des propriétés massantes grâce aux jets et donc évidemment, quand il y a des articulations qui sont douloureuses, en fait les muscles autour se contractent et donc les effets des jets massants, ça enlève aussi une partie de la douleur, ça décontracte, ça enlève les tensions. Cette pièce unique en France a coûté à la Société d'économie mixte propriétaire et à Eurospa, le gestionnaire, 450 000 euros. Depuis un an, ils ont investi en tout 1 million d'euros dans le parc thermal, toujours dans un souci de modernisation et de diversification de leur activité. Et ça paye, la fréquentation est en hausse de 5,5% par rapport à l'an dernier, grâce notamment à leur agrément rhumatologie. La clientèle rhumatologie l'année dernière représentait 15%, cette année elle représente 25 à 26%. Donc les doubles handicaps par un digestif plus rhumatologie représentent maintenant 40%, ce qui est énorme. Ce qui veut dire qu'un client de 72 séances passe à 106 séances. Donc l'outil effectivement est en pleine production et pour nous c'est favorable. Bonne opération puisque 75% des curistes en France fréquentaient les termes pour des raisons rhumatologiques. Deux objectifs pour Châtel, atteindre les 4000 curistes d'ici la fin de saison thermale, le 30 octobre, et ensuite à partir de 2014 séduire 6000 curistes par an.